Musique Bonsoir ! Ciné-massacre pour les cinquante ans du septième art, Hommage ! Tout commence en noir et blanc et sans parole. Un producteur de cinéma, Arrive un jeune scénariste. Musique 1947, le muet de Ville, Et bien parlant ! Combien de personnages ? Un principe-deux ! Un homme, une femme. Eh bien ça parait un excellent point de départ ! Oh oui 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 ! Et le sec ? Oh oui 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 ! Eh bien c'est ça c'est nouveau, ça ! Oh oui 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 ! Et pour le décor ? Pas de rosse mais chicoteuse hein ? Oh non 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 ! À l'origine, j'avais pensé à un seul décor, un bar. Puis il pleuvrait dehors et les gens rentreraient dans le bar. C'est excellent tout ça, excellent ! Et comme réalisateur... Et pourquoi pas James Wan? Oui, pourquoi pas. Et welcome, Peterson. C'est un collègue, hein? Oh, oui, oui, oui. Moi, je vois ça très bien parti. Avec un grand concours. D'une élection de Miss Cinéma! Oh, oui. Dites-moi, rappelez-moi votre nom, petit! Victor Hugo! Oh, le petit misérable! Nous sommes dans un bar de rhum. Au milieu de la pièce, deux petites colonnes de rien du tout qui ne tiennent absolument pas. Le barman, sans sang, puisque c'est son nom, est un esclave. Aveugle. Mais... En plus, il a la tête couvert de cheveux drus. Entre alors, Androclès. Un affranchi. En tenue classique, toge et couronne de laurier. Salut à toi! Salut à toi, Androclès! Ah, quel ton pardeuse! Oui! Et voilà, huit coups des sacrés que ça dure. Eh! Soudain-toi des îles de Mars! De fait, ça n'avait rien à voir! Il tombait une de ses flottes! Eh! Annoyer l'aime-t-il! Serre-moi à boire. La même chose que d'habitude? Naturellement. Un hydromène. C'est comme si, Apollon, vous descendait dans le gosier en culotte de satin jaune. C'est-à-dire fonctionne ce matin, Androclès. Entre alors Cléopâtre et Dalida. Eh! Dalida! Donc voilà deux à qui je ferais bien le couloir l'amour d'Europe. Quel est ce patricien? Non! Peu importe! Il a une tête de veau! Un âne! Un étalais! Faites-voi! Sans sang! Dalida! Ha! 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 Eh ben... Ça, c'est une rencontre! Il me semble, mademoiselle, que nous nous sommes déjà vues. Cela m'étonnerait, je ne fréquente pas le cirque. Mais vous êtes pas intelligent d'y voir César ? Je vois César quand il me plaît. Ah, bigre, c'est une impératrice, ma parole. Ça m'a foutement sans drague. Me permettriez-vous, belle demoiselle, de vous abreuver ? Maître, maître ! On ne peut pas avoir sans existir de tranquillité ici. Maître, votre lion veut dévorer une femme. De quel âge ? La cinquantaine, maître. Ah, je me rassure. Eh bien, on va lui dire que ce ne sera rien. Mais maître, c'est... Eh bien, un couche, par Zeus. Maître, c'est Agrippine. Historique. J'en connais un qui va être ravie. Moi aussi. Eh bien, ça se fait, par Zeus. Barman, décide de remer. Oh, la barbe ! Comment la barbe ? Oui, la barbe. Je pars à madame. Je les servirai donc moi-même. Tenez, laissez-vous tranquille. À votre santé. Skål ! Ah, fou blanc le Cléopâtre. Si ton nez était plus long. Historique. M'en aimerais-tu moins ? Entre alors, Antoine, l'amant officiel de Cléopâtre. Ha, ha ! Historique. Antoine, nous sommes perdus. Barman, le poison pour madame. Eh, tiraille ! Cérable à portons. Fourmi insolente. Vermissot que je vais écraser un coup. Barman ! Oh, la barbe, enfin ! Comment ? L'esclave se rebelle ! S'en est assez ! J'ai au vin ! À mon aide ! Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes dans un bar sinistre, genre caté de village. Un orage violent déchire le ciel de ses éclairs extraordinaires. La porte s'ouvre. Le vent mugit au dehors. La tempête fait rage. Entre alors deux silhouettes. Un homme et une femme. Ouh ! Quel temps ! Oui, mon Dieu ! Ça fait huit semaines que ça dure. On entend un bruit bizarre ? Qu'est-ce que c'était ? Je ne sais pas. Non ! Oh, ce n'est rien. Ça doit être le vent. Ça fait un drôle de bruit pour le vent. Une main grosse sur le vent. Il ne la voit pas. Il ne la sent pas. Mais dès qu'il se retourne, elle disparaît. Comme par magie. Oh ! Il n'y a pas de barman ici ? Il y a quelqu'un, au moins ? La main recommence. La porte du fond s'ouvre dans un crâne. Dans un... On entend un hurlement, caverneux. La porte se referme dans un claquement. Reste ici, Judy. Je vais voir. Oh, Dick ! Ne me laisse pas seul. Une fois tout de même que je trouve ce sacré barman, je crève de soi. Il va d'un pas décider. C'est tout qu'il a disparu. L'affreux barman fait son apparition. Qu'est-ce que ce sera ? Ne m'approchez pas. Restez où vous êtes. Dick ! Un secours ! Dick ! Johnny ! Devancez, messieurs-dames ! Donnez-moi un triple cognac. Avec un peu de sang ? Oui. Quoi ? Une bien avec des poignées d'argent ? Mais qu'est-ce que je dis ? Partons d'ici ? J'ai pas... Mais la voiture est cassée. Le point arrière est trois bougies qui ne donnent plus. Partons appelés ! N'importe comment ! Je suis inquiète ici. On m'a passé les fesses ! Veux, tu, te, ton livre ! Tranquille ! Sinon, je toucherai mal à pincement ! Excusez-le, il est invisible. Il est très joueur. Vous ne bumez pas ! Si. Si. Mais quels sont ces désirs étranges ? Une chèvre ! Une chèvre ! Il y a qui une chèvre ici ? Non, monsieur ! Mais qu'a-t-il ? Je tiens cette recette, l'acteur Jekyll. Votre mari est en train de faire demain, monsieur Hyde. Tous ces mauvais incestes sont libérés. Je tue ! Je tue ! Je tue ! Enlève ta robe ! Je tue ! Lepme laowa sur le totoir ! Ah d'accord ! Je tue ! Ah t'as de la petite culonne de moi, Jekyll. T'as de la petite culonne de moi ! Ah 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 ! Aller Oui, ça fait huit semaines que ça dure. Tu m'as passé un coup ? Voix, mégrouille-toi. Arrêtez, malheureux ! Allez-vous précipiter cette crature irresponsable sur le chemin de la damnation ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas ta scène ! T'es enlevé ? Elle est bien, on partage. Hé, Tiara ! Tiara, viens aussi ! ... ... ... ... ... ... C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.